Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas refait de vidéo présentation d'artistes. Et donc aujourd'hui, j'en fais une spécialement pour vous, pour que vous puissiez découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles personnes à suivre et des sources d'inspiration pour tout ce qui va être motion design et 3D. Vous pouvez rejoindre la page Motion Designers, qui est une page tenue par nous-mêmes, où j'essaye de partager des rendus d'artistes qui soumettent leurs créations via le hashtag MDCommunity. Donc vous pouvez aussi soumettre vos créations. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de participants. D'ailleurs, il y a des rendus que je n'avais pas encore vus qui sont très très cool. Et donc parmi ces images, j'en sélectionne quelques-unes pour les rebalancer sur la page. Un des avantages, c'est que ça permet de voir un petit peu autre chose que ce qu'il y a parmi les trends populaires. Donc ça permet d'avoir des sources d'inspiration qui soient assez détachées des sources populaires telles que Beeple ou Das et ce genre de trucs. Et du coup, ça permet d'avoir quand même des rendus assez originaux. Donc je vous invite vraiment à rejoindre cette page puisqu'il y a de très très bons artistes à découvrir. Vous voyez qu'il y a plein de styles graphiques différents, du réalisme jusqu'à des choses beaucoup plus motion, motion design. Donc pour votre inspiration, rejoignez cette page. Aujourd'hui, on va s'attarder sur trois personnes à suivre. Bien évidemment, vous aurez les liens dans la description. Le premier, je pense que je m'étais déjà arrêté dessus, mais je vais le représenter peut-être pour les gens qui ne l'avaient pas vu puisqu'il a beaucoup grimpé, c'est Aspen Excel, donc Beau Wright. C'est cool de s'appeler Beau, en tout cas. Donc Beau Wright, c'est un artiste d'Atlanta et qui fait des rendus, je trouve, de plus en plus cools. Il y a pas mal de X-Particles. Et il y avait un rendu que j'avais beaucoup aimé, c'est celui-là. Donc encore une fois, vous avez remarqué, et c'est quand même pas hyper, hyper poussé. Ça reste quand même, je parle au niveau des formes, ça reste quand même très sphérique, très X-Particles. Donc majoritairement, on voit un peu que de ça. Mais je le présente aussi parce que de temps en temps, il y a des choses comme ça qui font bien plaisir, un bon hard surface quand même bien maîtrisé. Donc voilà, même si on est un peu dans ce genre de trucs qu'on voit absolument partout, il y a de temps en temps des rendus qui sortent vraiment de l'ordinaire. Par exemple, j'avais trouvé ça très, très cool. La main, évidemment, du World Machine, des rendus de trucs technologiques, la pyramide dans les montagnes. Mais voilà, de temps en temps, il y a ce genre de petites choses qui peuvent faire plaisir. Donc je vous invite à le suivre. Vous voyez ici, le cristal sur le bonhomme. On est quand même un peu toujours dans les rendus populaires. Mais en tout cas, la progression de l'artiste fait très plaisir. Voilà, ça c'est clairement du Beeple, mais c'est exécuté de manière originale. Et puis voilà, pour les quelques rendus qu'il peut y avoir de temps en temps, assez exceptionnel. Ça quand même, il y a très, très belle maîtrise de la modélisation. Je trouve que ça fait bien plaisir à voir. Et puis de temps en temps, il y a du petit rendu abstrait sympa. Donc allez suivre Aspen Excel puisque c'est très cool. Il est très fort. Vous pouvez suivre aussi Color Motion. Donc pas trop, trop connu. Et il fait quand même des super trucs. J'avais pas mal aimé ces villes comme ça. Et il y a des robots qui sont très cool aussi. Beau travail sur le texturing. Voilà, j'aime bien. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Il y a ce rendu aussi qui était très, très cool. Voilà, avec du Forester. Il y a de l'originalité en tout cas. Il y a de l'originalité. Et c'est ce qui fait plaisir. C'est pour ça que je fais aussi les vidéos présentations d'artistes. C'est pour pouvoir découvrir de nouvelles inspirations. Voilà, j'aime bien un peu tous les trucs qu'il fait. Ouais, il y a un univers qui lui est propre. Bon, après, forcément, il y a les bons clichés qui font plaise. Mais il y a des trucs bien sympas. Beaucoup de poseurs et un peu de ZBrush. Mais voilà, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça fait plaisir. Mais de temps en temps, il y en a qui font... C'est là, je le trouve vraiment cool. Ça aussi, c'est au niveau de la réalisation. Je trouve ça cool. Voilà. Et ça sort vraiment de... Ça sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc... C'est cool. C'est cool. C'est très cool. Voilà, ça aussi, c'est original. C'est marrant, le concept. Ça, je pense que cette tête, cette tête de mort dorée et le fait de le voir, cette même tête de mort dorée sur un personnage, je pense qu'il y a plus de 2 ou 3 000 images sur Instagram qui doivent être comme ça. Mais voilà, ce genre de petite ville et tout, c'est très, très cool. Et le dernier, c'est Stuzor. Voilà, donc vous pouvez lire ses descriptions. Il aime sa famille, la guitare, les landscapes et la lune. Et il y a des rendus qui sont, encore une fois, la surface, les sphères, le petit personnage. Ça, c'est bête. C'est une fois que Beeple l'a fait, tout le monde l'a fait. Mais il y a, pareil, l'astronaute. Qu'est-ce qu'on l'a vu, l'astronaute ? Mais les rendus, on le mérite d'être quand même assez originaux. On va dire que c'est original dans la manière de réutiliser tout ce qu'on a l'habitude de voir. Mais ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. Mais, wow. La réutilisation de certains modèles 3D déjà fait, c'est assez cool. C'est assez cool. Le mec qui a fait cet astronaute, il... S'il savait à quel point son modèle allait être réutilisé. En plus, le gars, il le met partout. Il le met partout, mais... Mais les rendus sont cools. Les rendus sont cools, les rendus sont originaux. Donc, je vous invite à aller le voir aussi. Parce que c'est sympa. C'est quand même bien sympa. Et puis, en plus, le mec passe de temps en temps des photos de ses enfants. Donc, si vous aimez les enfants... Voilà. Les enfants dans les arbres. Très, très bien modélisés. C'est... C'est juste... Ouf ! À quel point c'est... C'est limite copié. Copié sur Beeple. C'est vraiment incroyable. Donc, si vous ne connaissez pas Beeple, tout simplement, allez voir la source d'inspiration. C'est-à-dire que le mec est tellement varié dans ses rendus qu'il lance je ne sais pas combien de mods. Mais c'est quand même un peu mieux exécuté que tous ceux qui essayent de le copier. Avec ce genre de sphères, les visages, les villes. Il y a quand même... Il y a quand même beaucoup de trucs qui sont repris. Vous voyez ce genre de personnage. Mais bon. Il y a quand même plus de détails là. que dans ce qu'on a pu voir pour l'autre. Voilà. Clairement, typiquement, le personnage d'Az Poser avec la réduction de Polygon dans l'environnement World Machine avec les petits personnages. Le filtre avec du grain. Puis ça y est, vous avez la recette. Vous voyez. Mais bon. Au niveau de l'exécution, il y a quand même... Quand même un beau monde. Je suis fasciné là. Dans ce que je suis en train de voir. Qu'il y a des trucs, c'est... Ça m'en fout. Ça m'en fout. Voilà. Allez suivre Beeple. Au pire, comme ça, vous suivez tout le monde en même temps. Ok. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je ne vais pas trop tourner en rond. Mais voilà. Allez suivre les artistes que j'ai présentés dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à rejoindre la page Motion Designers pour découvrir d'autres artistes. Voilà. Allez. À très bientôt. Et puis, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Motion Designers Community. Groupe sur lequel vous pouvez partager vos images, vos rendus, demander de l'aide. Et puis, discuter, tout simplement. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a des règles. Sinon, c'est instant kick maintenant. Voilà. Français ou anglais. J'avoue que l'écriture est strictement dégueulasse. C'est peut-être pour ça que... C'est peut-être pour ça que les gens ne respectent pas les règles aussi. Mais voilà. Ne demandez pas de crack. Pas de message perso aussi. Puisque des fois, vous nous rendez un petit peu fou. Mais ce n'est pas grave. Donc, il y a un groupe d'entraide pour poser les questions. Si vous voulez. Et puis, on peut vous répondre dans ce groupe d'entraide. Mais en message perso, moins. On va dire que ça encourage moins. Surtout quand vous avez des questions débiles. Du genre, j'ai mis un calque 3D dans After Effects. Et puis, le calque est en 2D. Pourquoi ? Il y en a un qui me posait cette question. Et s'il regarde cette vidéo, j'espère qu'il a honte d'être venu poser cette question. C'est comme si je vous disais, je vais contacter un garagiste. Pas bonjour. Pas au revoir. Pas de formule de politesse. Et puis, ouais, salut, j'ai un problème avec ma voiture. Elle ne démarre pas. Pourquoi ? Fin de vidéo.